Bonsoir Henri, on connaissait à peine son visage, mais chacun savait être en Algérie que le général Mohamed Médienne, le patron des services de sécurité, plus connu sous le nom de général Toufi, qui était l'un des hommes les plus puissants du régime et depuis fort longtemps. L'annonce hier de son limogéage par le président Bouteflika a fait l'effet d'un coup de tonnerre, mais est-ce qu'on peut parler d'un bouleversement au sein du pouvoir algérien ? Bouleversement peut-être pas Loïc, mais un changement d'époque, un marqueur dans la vie politique algérienne, ça c'est incontestable. Avec la mise à la retraite d'office du général Toufi, c'est une page qui se tourne, la fin d'un règne de 25 ans sur l'ensemble des services de sécurité du pays. Le redouté DRS, la Direction du Renseignement et de la Sécurité, omniscient pour tout ce qui concerne le renseignement intérieur, extérieur, la lutte contre le terrorisme, la sécurité publique, les mouvements sociaux et bien sûr la protection de l'appareil d'État, à tel point qu'on a toujours considéré le DRS comme un État dans l'État et son chef comme un faiseur de roi, l'homme qui reste dans la coulisse mais qui tire toutes les ficelles. Alors on le disait très discret, qui est vraiment le général Toufiq ? Oui, Toufiq, pour les Algériens, c'est un peu l'homme invisible, celui qu'on n'entend pas et qu'on ne voit jamais, sauf hier pour son départ, puisqu'un quotidien a publié sa photo en civil. Sinon, les rares portraits qu'on connaissait de lui datent du début des années 90, comme si le général Toufiq voulait lui-même que dans l'esprit de tous, ce mystère qu'il cultivait, cette discrétion apparaissent évidemment comme inversement proportionnelle à sa puissance. En fait, à 76 ans, c'est un homme de la vieille école, un vieux lutteur qui a été de tous les combats. Comme beaucoup de cadres du renseignement algérien, il a d'abord été formé à l'école du KGB soviétique, mais bien sûr, avant tout, à l'école de la clandestinité à l'époque de la guerre d'indépendance, de la guerre d'Algérie. Ensuite, il sera toujours aux premières loges, au moment des grands soubresauts qui jalonnent l'histoire mouvementée de l'Algérie, le départ forcé du président Ben Jédid, l'assassinat du président Boudiaf, le meurtre des moines de Tibérine et plus récemment, pendant les attaques terroristes dans le sud algérien, il est toujours en manette. Mais le moment clé de sa carrière, c'est décembre 1991. Là, il fait partie du groupe de généraux qui décident d'interrompre le processus électoral, les premières élections libres du pays pour barrer la route aux islamistes du fils. La suite, on la connaît, c'est 10 ans de guerre civile et 200 000 morts. Mais son départ aujourd'hui est-il le résultat d'un conflit avec le président Bouteflika ? Il murmure en effet qu'il n'était pas très favorable à ce quatrième mandat du président Bouteflika, qu'on s'est très affaibli par la maladie. Mais vous savez, la politique algérienne, Loïc, atteint un tel degré d'opacité qu'il faut toujours rester assez prudent. Ce qui est certain, c'est que son éviction est la dernière en date de toute une série de démissions forcées, de remplacements dans l'armée et dans les services secrets. Et quel est le véritable enjeu de ces changements dans l'appareil sécuritaire ? Il y a sans doute la nécessité d'un rajeunissement et ce sera vraisemblablement la version officielle. Mais on peut y voir aussi la volonté très ancienne du président Bouteflika et surtout de son clan de reprendre la main sur une partie de l'armée. Et là, il s'agirait de rebattre les cartes, d'imposer un nouveau rapport de force, sans doute dans la perspective d'une succession. Et enfin, est-ce qu'on peut imaginer que tout cela conduise à l'avenir, peut-être, à une évolution de la société et de la politique en Algérie ? Oui, on peut l'espérer. Il faudra bien que l'Algérie s'attaque vraiment un jour à la corruption, au clientélisme et au chômage des jeunes qui minent le pays. D'autant que l'âge d'or de la rente pétrolière semble maintenant révolu. Mais hélas, le départ de ces généraux n'est pas encore le signe d'un véritable renouveau de la société civile et encore moins d'un printemps algérien. Merci Henri et à demain pour une nouvelle chronique autour du monde.